Bienvenue pour ce tirage du mois d'avril où nous allons effectuer un tirage dit en croix avec le tarot de Marseille. Nous allons donc choisir une question généraliste pour ce mois d'avril 2023 et nous donne donc une tendance énergétique pour ce mois d'avril. Nous allons donc choisir quatre cartes, les positionner en croix et effectuer le tirage. D'abord la carte numéro 1 qui symbolise le consultant face à la question posée. Ça va nous donner une tendance. La carte tirée est la carte du jugement. Une carte, le jugement nous demande de vivre dans une nouvelle dimension, de découvrir ce qui se cache au plus profond de notre être. C'est le symbole de l'avertissement ultime à se réaliser soi-même avec humilité. La fleur rouge sur la tête de l'ange et la trompette représentent l'hypophyse, gland d'endocrine qui préside aux transformations profondes de l'être. Vêtu de bleu, l'ange, par l'intermédiaire de sa trompe, devient la voix du divin qui souhaite nous transmettre un message. La présence des personnages humblement nus priant autour de l'autel le confirme. La signification de cette carte à cette place nous indique que nous allons accéder à d'excellentes nouvelles pour ce mois d'avril. Des rencontres, du renouveau, des aspirations plus profondes. Un message va arriver à nous de l'accueillir avec bienveillance et surtout en étant humble envers celui-ci. À cette place dans le tirage, il s'agirait plutôt d'une bonne nouvelle. Mais en contre, si nous tirons la deuxième carte, ça sera la force en opposition avec ce message. La force représente l'énergie vitale et l'énergie créatrice. Elle se dresse, ici, telle la vierge à cet orteil qui dompte le lion. Chacun des orteils représente un chakra anatomiquement peu commun. Cet élémentant a démontré que la force a construit son propre appui à l'intérieur d'elle-même. Ici, cette carte renvoie peut-être à une femme de caractère qui s'oppose à vous, qui s'oppose au message que vous allez recevoir. Un coup d'éclat ne sert à rien. Dialoguez. N'allez pas contre. Ne rentrez pas dans un jeu de force, sinon vous allez perdre. À la nouvelle qu'on vous annonce, restez humble et dialoguez. Sur la troisième carte, celle du dessus, nous donne le climat ambiant et donc un début de réponse. Et cette carte est le diable. Ici, plusieurs significations. Nous pouvons être dans la transaction financière ou dans une passion destructrice. Dans sa main gauche, le diable tient une torche dans le but de nous éclairer dans nos choix. Sur la carte, deux diablotins séparés sont réunis par la corde du cœur attachée à leur cou. Ils forment un seul et même personnage qui nous symbolise victime ou prisonnier de notre dualité, de nos démons intérieurs. Cette carte est un avertissement comme quoi ce message que vous allez recevoir, eh bien il va peut-être être accompagné de matériel. Quelque chose qui déchaîne les passions et qui va vous faire rentrer en dualité. Qui va peut-être entraîner de la jalousie de part et d'autre. qui va vous faire comporter d'une manière excessif et passionnelle. La situation financière pourrait être donc favorable, mais attention au revers de la médaille et à ce que ça entraîne, si, encore une fois, vous n'êtes pas humble devant ce qu'il va vous arriver. Et ainsi, si nous retournons la carte numéro 4, qui nous donne une réponse finale, ça sera l'impératrice. L'impératrice est une aide précieuse qui nous apporte soutien, intelligence et détermination. Une prise de conscience va naître en ce mois d'avril. L'impératrice permet de concrétiser vos intuitions et concrétise aussi vos ambitions. Vous êtes à votre place. Ce que vous allez recevoir va vous mettre en conflit intérieur, mais au bout, vous avez la réponse. La plus juste, vous avez en vous le potentiel et l'intuition nécessaires pour pouvoir sortir, grandir de cette épreuve et recevoir ce qui vous est dû. Nous allons maintenant faire la synthèse au vu des énergies de ce mois d'avril, qui ont l'air a priori positifs, porteuses d'un message lié au matériel, à la finance. Une bonne nouvelle, mais attention aux jalousies, aux convoitises. Suivez votre instinct et laissez-vous guider par ce qui vous semble juste. Si nous calculons l'ensemble des cartes, nous arrivons au chiffre 49, donc 4 plus 9, 13, qui nous donne en synthèse l'arcane sans nom. Cette carte a le pouvoir d'éliminer ce qui vous empêche d'avancer et de métamorphoser toute chose. Ainsi, la transformation est irrémédiable et les changements seront positifs, même si les résultats ne peuvent être immédiats. Le faucheur principal est un guerrier spirituel. S'il fauche des têtes, nous remarquons que les visages sont vivants et que la végétation présente indique que la vie est là. C'est l'ouverture vers tous les possibles. L'arcane sans nom souhaite que nous abandonnons nos vieilles habitudes, que nous nous tournons vers l'avenir et qu'il faut avancer sans peur vers le changement. Sur ce mois d'avril, quelque chose va arriver qui pourrait peut-être vous bouleverser d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel, vous apporter des énergies positives, mais aussi attirer les énergies négatives, à vous d'avancer, de laisser le négatif derrière vous et d'embrasser la positivité de ce changement. Voilà donc pour ce tirage généraliste sur le mois d'avril qui vous donnera une tendance, bien sûr, à vous de creuser d'un point de vue personnel sur les messages qui pourraient arriver, de faire attention à ce qui va un peu se passer dans votre vie et d'en tirer les conclusions pour pouvoir avancer en paix sur votre chemin de vie. Merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous donne rendez-vous sur mon éveil spirituel pour d'autres vidéos autour des oracles, autour aussi de la tarologie. Je vous donne aussi rendez-vous pour d'autres vidéos autour de votre éveil spirituel. D'ici là, prenez bien soin de vous. Namasté.